Alors que Carthage remise sa défaite, la Légion Romaine pacifie peu à peu la Mauritanie et mate les vassaux indisciplinés de la cité punique. Nos troupes décident de ne pas s'aventurer au-delà du grand désert. Quel intérêt y aurait-il à les conquérir du sable, puisque tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus que quelques sauvages là-bas trottant sur les bords du monde. En l'an 560, Furius Junius Brutus revint pour son triomphe sur les Itaniens et les troupes d'Amilcar Barca. A cette occasion, les Scribonis décidèrent d'accroître leur influence en progressant des Balkans. Le vide laissé par les Papini se combla très vite par la montée d'autres familles patriciennes. En Grèce, le royaume d'Audricia menaçait les cités d'État divisées ainsi qu'à Macédoine. Le royaume d'Alexandre n'était plus que l'ombre de ce qu'il fut et n'était plus en mesure de protéger la Grèce. La poussée audriciaque risquait de faire sombrer les berceaux de la civilisation dans la barbarie et la sauvagerie. Les Cornelis décidèrent donc de financer les expéditions. S'ils parvenaient à prendre la Grèce et à la sauver, ils pourraient revenir à Rome au Révolet de Gloire et avec tant de richesses qu'ils en éclipseraient les Junis. En 564, Carthage abandonne son vassal de Libye à la puissante armée des Lagides d'Égypte. C'est le signe que notre ennemi est faible. Prétextant une obscure attaque de bandits sur Jol, nos armées décident de faire le siège de notre maudite rivale. Le siège et la saut ne furent qu'une formalité. Délenda, Carthago Est annonça Apius, Carvillus et Abusianus au Sénat. A l'est, les nombreuses légions dirigées par les ambitieux de tout poil peinaient à se coordonner pour conquérir la Grèce. Chacun suivait son plan pour rafler le plus de terres possibles afin de courter ses vétérans. Cependant, la solidarité régnait toujours entre Romains. On vit notamment Faustus Cribonius Tranquillus être soutenu par Publius Métillus Trajan lors du siège de Pella. Trajan en fut remercié par un autre patricien lorsqu'il alla à son tour conquérir Pulpudeva plus au nord. En peu de temps, les sociétés de la Grèce étaient conquis, pacifiés et soumis à l'autorité romaine. Le consul Julius Junius César, qui achète de pacifier l'Afrique en 572, fut confronté à l'une des plus graves crises que connaît la République, la sécession des Cornelis. A cette époque, de nombreux généraux, riches, puissants et populaires, aspiraient alors à la maltrature suprême. Certains osaient même de plus en plus contredire Senna, et les Cornelis ambissaient même de restaurer la royauté à leur profit. En 576, César n'ait plus le choix. Il devait absolument coaliser ses soutiens contre ses anciens alliés. Toutes les conquêtes de l'ouest et la Mauritanie étaient tombées aux mains des séparatistes, et certains creyaient même que Carthage lui se trouvait à moyen de relâcher ses cendres, profitant de la guerre civile. Il fallut près de 10 ans pour que les armées ennemies soient toutes battues. 10 ans durant lesquelles l'Iberie fut dévastée, et où les défenses de la République en Gaussie d'Alpine furent menacées. On crée même une descente de Caius Cornelius Magnus depuis Mediolanum, alors que les réalises de Caius Faustus Calidus tentèrent de le ralentir désespérément. César susa du rôle conflit, voulant limiter les dépressions de ses ennemis. Le consul, renouvelé plusieurs fois, mourut durant son sommeil entre deux batailles. En l'an 586, Apius Carvillus et Lucianus, héritiers spirituels et fils adoptés de César, revêtés de César. L'homme fort de la République avait vu les dommages causés par la guerre. Fort de ses troupes, son argent et ses soutiens, il réussit à faire adopter par le Sénat une réforme du système politique. Désormais, la Princeps possèderait l'autorité politique en collégialité avec les autres magistrats. Ce Princeps, qui avait rendu ses bien-pouvoir au Sénat, se vit dessiner la dignité d'Auguste. Son autorité morale lui assurerait la supériorité dans toutes les décisions. Le nouveau Princeps, impérator toujours victorieux, allait devoir assurer la stabilité du nouveau régime. De puissants empires entouraient le sien, les Arvernes, la Confédération Celle d'Asie Mineure et l'Egypte. Les relations étaient encore pacifiques, mais la guerre civile avait mis en avant le fait que le produisement en blé de l'Empire n'était pas toujours sécurisé, surtout quand les routes internes étaient coupées. ... ... ...